Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous passez, ou vous commencez plutôt, votre journée de belle façon. Aujourd'hui, on se retrouve pour la lecture quotidienne du lundi 17 février 2020. Mon Dieu, on est déjà rendu au 17 février comme ça passe vite. Alors, on va commencer avec notre courte lecture suivie des messages que les cartes veulent bien nous donner aujourd'hui. Donc, notre lecture d'aujourd'hui, elle s'intitule « Osez, plutôt ouvrir ses sens, pardon, ouvrir ses sens ». Aujourd'hui, je suis à l'écoute de tout ce qui m'entoure. Je prends le temps d'apprécier la vie et je découvre que je suis un être sensuel. Je constate la grande diversité de la vie. Le brissement des feuilles, d'un arbre, les couleurs, les ombres et les textures, les arômes des fleurs, etc. « Comme des antennes, chacun de mes sens est en éveil. Plus je regarde le monde, plus je m'aperçois qu'il est beau. Je me donne le droit de le découvrir et de l'apprécier. » Alors, très belle lecture. En fait, cette lecture-là, elle nous ramène à nous. Elle nous ramène à nous parce qu'on a tendance à oublier justement que nous sommes des êtres sensuels, que nous avons des sens, que nos sens normalement devraient, en tout cas, être en éveil. Et on oublie d'en prendre conscience de ces sens-là. Pourquoi ne pas s'arrêter parfois? Et remercier justement pour tous les sens que la vie nous a fait don. Nos yeux, notre oui, le goûter, le toucher, l'odorat. Alors, tout ça, ça contribue justement à apprécier la vie. La lecture nous parle de prendre le temps de voir la grande diversité de la vie, simplement d'écouter le bruissement des feuilles dans un arbre. C'est beau à écouter. De voir les couleurs, les magnifiques couleurs dans la vie. C'est beau à regarder. De même voir les ombres, d'apprécier les ombres également. Les textures, les arômes des fleurs, etc. On reste dans la nature ici, mais si vous vous arrêtez, quand vous faites une méditation, par exemple, vous pouvez vous arrêter à chacun de vos sens, méditer sur chacun de vos sens. Et ça va vous emmener à apprécier davantage la vie comme elle est. Même s'il y a des hauts, des bas, même s'il y a des conflits, même s'il y a des choses qui sont plus difficiles à vivre, il y a la vie, elle est belle. Et c'est de faire en sorte de l'apprécier davantage. Plus on va regarder le monde, plus on va s'apercevoir justement qu'il est beau. Et donnons-nous le droit de le découvrir et de l'apprécier. Voilà. Donc, ouvrir ses sens. Ouvrir ses sens, méditer sur tous nos sens aussi, apprécier ce qu'on a. Et je vais retourner les cartes justement concernant la lecture. Qu'est-ce que les cartes veulent nous dire? Alors, ouvrir ses sens. Ah, c'est intéressant. Alors, je dirais, ouvrir ses sens. Tout à l'heure dans la lecture, on nous parlait de feuilles, des arbres, le brussement des feuilles dans les arbres, le parfum des fleurs, les couleurs, tout ça. Mais on peut aussi ouvrir ses sens à travers le travail. À travers le travail minutieux que l'on fait. On a le 3 de denier ici. Alors, le 3 de denier, c'est le fait de travailler, de travailler avec minutie, de travailler en équipe. Alors, qu'est-ce que ça vous, quels sens sont en éveil lorsque vous êtes minutieux dans votre travail? D'accord? Alors, ouvrir nos sens, c'est dans tous les domaines, c'est dans toutes les sphères de notre vie. Et pourquoi pas également au travail. Ceux, par exemple, je donne un exemple ici. Ceux, par exemple, qui travaillent le bois. Pourquoi ne pas prendre le temps aujourd'hui, ou en tout cas la prochaine fois que vous allez vous mettre au travail, d'écouter le bruit de votre outil sur le bois. d'entendre le bruit du bois qui est en train de se faire écoper. De sentir l'odeur du bois, par exemple. Donc, prenez conscience de ce que vous êtes en train de faire et de ce que vous êtes en train de ressentir quand vous travaillez. Alors, ouvrir nos sens, c'est aussi à travers ce que vous faites au quotidien, à travers le travail. Si vous êtes, par exemple, infirmier ou infirmière, prenez le temps d'écouter. Oui, ce n'est pas toujours agréable d'entendre le bruit à l'urgence, ce n'est pas toujours agréable d'entendre les patients se plaindre de douleurs, tout ça. Mais quand même, le fait de prendre conscience de ces bruits-là, de ces odeurs-là, ça vous fait apprécier les bons moments dans votre vie. Alors, il y a des bons moments aussi, en tant qu'infirmier ou infirmière, avec des patients qui sont reconnaissants envers vous. Donc, prenez conscience. C'est tout simplement pour vous dire de prendre conscience de ce que vos sens vous révèlent sur votre vie. à travers toutes vos tâches quotidiennes. C'est aussi de s'ouvrir, ouvrir nos sens aussi à l'amour. On a dit dans la lecture que nous sommes des êtres sensuels. Sensuels, ce n'est pas seulement au niveau physique, amoureux, mais on peut aussi se permettre de vivre cette sensualité-là au niveau amoureux. D'accord? On a la carte des amoureux qui est apparue. Donc, au niveau amoureux, au sens... Soyez... Essayez de vous ouvrir à l'amour davantage. Ceux qui sont en couple, peu importe comment vous vivez l'amour. Soyez ouverts davantage. Laissez-vous séduire. Laissez-vous toucher. Apprenez à toucher l'autre aussi. Soyez sensuels. Sentez les choses. Comprenez-vous ce que je veux dire? D'être proche de vos sensations, en fait. Alors, à travers l'amour aussi, vous pouvez ouvrir vos sens. Ouvrir vos sens. Et on vous dit aussi, à travers les amitiés, ouvrir vos sens. À travers les amitiés, qu'est-ce que vous vivez dans vos relations interpersonnelles avec vos amis? Est-ce que vous êtes dans vos émotions? Est-ce que vous êtes capable de vous ouvrir aux autres? Est-ce que vous êtes capable d'être ouvert ou ouverte à ce que les autres ont à vous apporter? Ou à ce que les autres ont à vous confier? Est-ce que vos amitiés sont fidèles? Alors, ouvrez-vous aussi, à travers les amitiés, à vos sens. Soyez, comment je pourrais dire, soyez réceptifs pour ce que les autres veulent vous apporter dans votre vie. Ouvrez-vous aussi à votre intuition qui va vous parler aussi, justement, de vos amitiés, des liens que vous entretenez avec les gens autour de vous. Soyez aussi dans l'amicalité, permettez-vous de vous amuser, permettez-vous de vivre des moments agréables entre amis. Ça aussi, ça fait partie des sens. Vous êtes une personne sensuelle, vous êtes une personne qui avait besoin de vivre des moments agréables, de vous sortir, pardon, parfois de vos responsabilités et de vous amuser, de danser, de chanter. De rire, de bien manger, de bien boire, de vous amuser dans la légèreté aussi. Alors, tout passe par les sens, d'accord? Quand vous exultez, quand vous êtes bien, quand vous êtes heureux, c'est parce que vous laissez de la place à vos sens. Vous laissez, vous vous permettez de ressentir les choses. Et aussi, à travers vos désirs, d'accord? On a, on a, chacun de nous, nous avons des désirs dans la vie. On a le neuf de coupe ici. On a des désirs, on a envie de réaliser des choses. On a envie que nos rêves deviennent réalité. Alors, gardez espoir, gardez la foi que les choses que vous voulez le plus dans votre vie se réalisent, se réalisent éventuellement. Alors, les sens aussi, s'ouvrir aux sens, à s'ouvrir à vos désirs. Laissez vos désirs vous parler. Qu'est-ce que vous désirez le plus dans votre vie en ce moment? Et permettez-vous, permettez-vous de rêver, en fait. Permettez à vos rêves d'émerger, d'accord? Alors, ça aussi, ça fait partie de vos sens. Alors, voilà pour ce que les cartes avaient à nous dire sur notre lecture d'aujourd'hui. Maintenant, comme nous sommes lundi, nous sommes dans le thème de la gratitude. Alors, toujours avec l'oracle Magdalene, j'ai tiré une carte pour nous parler un peu de gratitude. Alors, la carte qui a été choisie, c'est la carte décision. Alors, la carte décision, une très belle carte. On voit vraiment, on voit la lune d'ailleurs, on voit, c'est vraiment une belle carte. On voit l'eau, on voit les émotions. Alors, la décision. Comment être dans la gratitude par rapport à la décision? Bien, en fait, je vous dirais d'être dans la gratitude parce que, justement, nous avons le libre arbitre. Parce que, justement, nous pouvons décider par nous-mêmes. Parce que, justement, les décisions, peu importe les décisions que l'on prend dans notre vie, cette décision-là nous amène sur un chemin en particulier. Si nous avions pris une autre décision, elle nous aurait emmené également sur un autre chemin. C'est de voir que, dans la vie, justement, on a mille et une possibilités. Voyez-vous, on a le set de coupes ici qui se présente avec cette carte de décision. Alors, oui, parfois, on peut se sentir confus. On peut sentir qu'on ne sait pas exactement où est-ce qu'on s'en va. N'oubliez pas qu'on a la lune ici. Et la lune, oui, elle nous guide. La lune nous aide, justement, à développer notre intuition. C'est une forme de guidance. Mais, cependant, la lune offre aussi des ombres qui nous font peur, parfois, qui nous empêchent d'avancer. Alors, parfois, on est dans une certaine confusion. On ne sait pas ce qu'on veut décider, quelle décision prendre. Et peut-être qu'on peut voir le côté bénéfique de ça. Le moment de confusion, parfois, c'est nécessaire parce que ça nous permet de nous arrêter, de réfléchir à la situation que l'on est en train de vivre. Et ça nous permet peut-être de ne pas prendre une décision à la légère ou sur un coup de tête. Voyez-vous comment on peut être dans la gratitude face à la confusion, face au fait de ne pas savoir quoi choisir, quelle décision prendre. D'accord? Mais, une fois qu'on a décidé, bien, c'est de se concentrer sur cette décision. De ne pas se laisser divertir par quoi que ce soit d'autre. Et de vraiment focusser sur notre objectif, sur notre décision, sur ce qu'on a décidé de faire. D'accord? Alors, oui, même s'il y a une période de confusion, parfois, c'est parfois bénéfique. Ça nous permet de s'arrêter et de mieux réfléchir pour prendre une décision plus éclairée. Et la deuxième carte, bien, justement, encore une fois, c'est la carte de la Lune, ici. Donc, pour moi, tout simplement, ça vient me dire que c'est d'utiliser l'énergie de la Lune, d'utiliser cette douce lumière qui nous guide vers quelque part. D'accord? Et cette douce lumière, hein, vous savez, je vous donne l'exemple, quand vous avez un bébé, parfois, on va mettre une petite lumière, une petite veilleuse dans la chambre, un bébé ou un enfant, plutôt. D'accord? Ou même vous-même, vous mettez une petite veilleuse dans votre chambre, parce que, vous savez, la nuit, vous pouvez vous réveiller, soit pour aller à la salle de bain ou bien pour aller boire de l'eau, peu importe. D'accord? Et cette petite veilleuse, elle va guider vos pas. Elle va vous empêcher de vous frapper le petit orteil contre un meuble, par exemple. D'accord? Alors, même si vous ne voyez pas au complet ce qu'il y a dans la pièce, vous êtes capable de vous éclairer, quand même, pour vous diriger. Alors, c'est un peu le parallèle que je veux faire, ici, par rapport aux décisions. La lune, elle vous donne une douce lumière pour vous guider, mais elle vous dit, soyez ouvert, soyez à l'écoute de ce que je vous envoie comme message. Développez votre intuition, d'accord? Je vous donne une petite lumière, une toute lumière, toute douce pour vous guider, mais sentez les choses aussi. Ressentez ce que j'essaie de vous dire aussi. Laissez-vous guider par cette lumière, mais aussi par votre intuition. D'accord? Alors, quand vous ne savez pas quoi décider, prenez le temps de vous arrêter pour réfléchir à votre situation pour laquelle vous devez prendre une décision. Soyez à l'écoute des messages qu'on essaie de vous envoyer. Laissez-vous guider par la douce lumière de la lune, tout doucement. D'accord? Alors, vous pouvez être dans la gratitude face aux décisions, face aux étapes, en fait, qui arrivent dans votre vie pour prendre une décision. D'accord? Et surtout, être dans la gratitude pour le fait que l'on peut avoir le libre-arbitre et décider par nous-mêmes. Alors, voilà comment on peut être dans la gratitude par rapport au libre-arbitre, aux décisions. Et aussi, peu importe, comme je l'ai dit tout à l'heure, les décisions que l'on prend, être dans la gratitude pour le chemin où ça nous mène, où cette décision nous mène. Voilà. Alors, j'ai pigé une carte aussi du Self-Coaching Kit de Wasima pour savoir comment teinter notre journée d'aujourd'hui. Et la carte qui en est ressortie, c'est tout simple. Et c'est tout simplement parce que, probablement que plusieurs d'entre nous en avons besoin. Nous sommes l'hiver, hein? Et ça nous dit, aujourd'hui, je me repose. Alors, peu importe de quoi vous vous reposez, prenez du temps pour vous reposer, pour méditer, pour vous intérioriser, pour être seul avec vous-même, pour prendre un bain tout simplement relaxant. Vous en avez besoin. C'est une façon de prendre soin de soi, se reposer. Si vous êtes envahi par plein d'idées, par plein de pensées, reposez votre tête. Si vous avez travaillé fort aujourd'hui physiquement, reposez votre corps. Si vous vivez des conflits, retirez-vous un petit peu pour vous reposer de tout ça aussi. Alors, prenez le temps de vous reposer, mes chers amis. C'est important pour trouver votre équilibre. Alors, voilà, mes chers amis, ça m'est fait à notre lecture d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous donne des pistes de réflexion. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à la partager également. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces doux messages. Alors, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et on se retrouve demain pour une autre lecture quotidienne. Merci et au revoir. Merci. 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 Merci.